Le mariage de Loïc et Ophélie n'a pas démarré sous les meilleurs hospices d'en marier au premier regard 2024. En effet, juste après avoir dit oui, Ophélie a immédiatement été refroidie suite à des révélations de son mari. Malheureusement, la nuit de noces n'a rien arrangé et la lune de miel encore moins. Lors de leur voyage au Portugal, Loïc s'est montré très mal à l'aise face à sa femme et à ses maladroits. Le séjour a même tourné à la catastrophe et Ophélie s'est sentie obligée de lui lâcher ses quatre vérités pour le bouger. « Je pique, je pique et j'attends qu'il rebondisse sur ce que je dis. » Mais il ne réagit pas. « Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il me prouve qu'on est compatibles », a-t-elle expliqué face caméra, avant de s'adresser directement à Loïc. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on soit sur la même longueur d'onde par rapport à ces choses essentielles pour moi. Des choses simples de la vie. Heureusement, suite à ces remontrances, Loïc s'est un peu plus ouvert et leur lune de miel s'est bien terminée. Dans l'épisode 9, diffusé sur M6 ce lundi 13 mai 2024, on a vu Ophélie se rendre chez Loïc pour y passer quelques jours. La complicité est beaucoup plus présente entre les deux jeunes mariés et le candidat a voulu challenger sa femme lors d'une session de karting. La course était intense et à un moment, on a vu Loïc arrêter au milieu de la piste. À l'image, on avait l'impression qu'il s'agissait seulement d'une simple mauvaise manipulation de la part du candidat, mais la réalité est tout autre. En effet, sur Instagram, Ophélie a dévoilé les coulisses de cette séquence et a balancé une scène coupée au montage. Elle a posté une photo d'une caméra GoPro très abîmée et a écrit « On voit Loïc s'arrêter pendant la course. » Il a roulé sur la GoPro. Loïc n'est donc pas un piètre conducteur. Voici un piètre conducteur.